Évidemment, moi-même et mon fils aussi, on vient tous les deux de Cabaneau. Moi, je me rappelle, écoute, j'avais 7 ans, là, puis tu m'avais amené sur le chantier, tout petit bonhomme, puis l'usine a démarré, puis la fin de semaine, tu m'as amené à l'usine. Fait que toi, t'as fait quand même 8 ans? J'ai fait 8 ans, j'ai fait 8 ans, les années difficiles. En fait, ça a commencé à faire de l'argent après 8 ans. J'avais l'habitude de dire que créer, c'est faire quelque chose avec rien. Bien, sincèrement, on a créé beaucoup à Cabaneau, parce qu'on n'avait rien. Il faut se rendre compte de quelle façon ça a été construit, Cabaneau. Bernard était sur le plancher avec les gens, avec un groupe d'à peu près 25 au début. Ces 25-là ont construit l'usine, ils l'ont démarré, et tout ça a été fait, là, en présence de Bernard, de façon continue, à travailler avec les gens. Et c'est ce qui a permis pour les gens de Cabaneau d'acquérir si bien et d'adopter si facilement, également, la philosophie de Cascale, ou la façon de faire de Cascale. Si le succès est venu à Cabaneau, c'est parce que ces gens-là ont travaillé très fort pendant toutes ces années-là. Plus fort ensemble, ça, c'est un bel exemple que tu viens de donner. Les gens se regroupaient, travaillaient de longues heures. Ces gens-là ont porté les premières années de l'usine, avant qu'on atteigne une meilleure stabilité avec le temps. Oui. Et puis, par la suite, je suis arrivé ici, à Kingsley Falls, pour faire le Centre de recherche. Cascale, c'est tous des gens avec un cœur gros de main, mais pas nécessairement avec des fondations techniques fortes tellement au début. Donc, je pense qu'avec le Centre de recherche en 1985, CS+, maintenant, avec ce qu'on appelle l'ingénierie et le projet d'une certaine époque, le support environnement, tout ça a commencé avec pas mal ton leadership à l'époque. Oui. 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 Puis ça, bien, ça nous a amenés où on est aujourd'hui. Et puis, justement, dans le projet de Bear Island qu'on vient de compléter. Moi, je dis que c'est un projet à la cascade parce que tous les services de cascade ont contribué à ce projet-là. La contribution scientifique, technique qu'on avait besoin, justement, pour faire des projets avec un succès solide et probablement plus rapide. Ça me remplit de joie de penser à quel point ils ont avancé dans tout ça. Oui. De l'expertise qui se développe. Puis là, il y a un volet innovation maintenant beaucoup plus présent au Centre de recherche et aussi dans nos opérations. Ça fait que l'innovation aussi continue de nous faire avancer. C'est ça. Ça commence avec les gens engagés qui vont travailler en équipe avec les valeurs, justement, de la compagnie. Puis des embûches, tu en as eu avec Aberdeau. On en a eu à Bear Island, une puis d'autres. C'est en équipe qu'on les traverse et qu'on réussit. L'être humain, on est intelligent. On a des possibilités. Il faut travailler ensemble. Faire l'équipe, faire des gens qui veulent, qui ont un but commun. Et ça, jamais personne ne va arrêter ça. Ça va toujours réussir. Alors, j'espère que cet esprit-là va continuer dans Aberdeau. On l'a créé avec cet esprit-là. Puis avec du plaisir aussi. Ensemble.